On a changé notre déploiement, ah oui parce qu'on l'a fait juste avant, tu vois juste avant ici il a configuré le deployment Donc comme on l'a refait tout à l'heure il avait réussi maintenant il n'a plus besoin de refaire Et donc là tu peux faire un getPOD si tu veux ou un getPV, getPV tiens vas-y Quoi getPV ? PVPersistentVolume Voilà donc là il nous a créé un volume, donc un volume de data géré par OVH Donc tu vois que là on a son nom qui fait 1 giga, qui est un read white only, qui est en delete, qui est bound Qui est bound donc c'est à dire qu'il est lié à default ghost et ça utilise CSI cinder high speed par défaut Parce qu'on ne l'a pas configuré et que par défaut c'était ça la classe de stockage à utiliser Je simplifie beaucoup Donc maintenant si tu fais un getPOD On voit qu'il en a un qui est running et il en a un qui est terminating Tu vois le plus vieux qui a 17 minutes, il est en train de se terminer Pendant que le nouveau qui a 70 secondes est en train de se lancer Donc en fait il le fait petit à petit comme ça, il attend que le nouveau soit ok pour terminer l'ancien Et il va faire comme ça un effet de bascule pour faire en sorte que si tu as des gens qui utilisent ton site Que tu as juste fait une mise à jour mineure, il y a toujours un site qui soit là Ça c'est le comportement par défaut de Kubernetes C'est à dire que vraiment il va faire ce truc où il va faire une transition entre deux états Donc ça il le fait par défaut, on a vraiment rien configuré par rapport à ça Ça a été natif, on peut changer ce comportement, on peut l'enlever, on peut le configurer Ça c'est le comportement par défaut quand on ne le configure pas Donc maintenant tu peux faire un describe sur ce nouveau pod Donc c'était le describe pod pour essayer d'aller voir un peu plus On va essayer d'aller regarder comment c'est fait Là c'est celui-ci le nouveau Celui qui a 17 secondes, 70 secondes Voilà, mais peut-être un peu plus grand pour que les gens voient Et même nous, voilà Donc là on voit un peu en dessous Donc pour l'instant il n'avait aucun qui était disponible Après il a réussi, il s'est réussi à se binder Donc c'est à dire qu'il a monté le disque sur OVH C'est comme s'il était allé dans l'interface d'OVH Qu'il avait créé un disque dur Qu'ensuite il avait dit ce disque dur là je te lis à la VM Intel Et qu'après il faisait en sorte de monter à l'intérieur du En fait il se connectait en SSH et il faisait mount du disque qui vient d'apparaître Qu'après il le formattait en X4 Qu'après il le mettait dans un dossier qui était accessible par le conteneur Et il l'a fait sans qu'on le voit Et donc là on voit qu'il l'a fait C'est à dire qu'il a bien attaché le volume qui s'appelle OVH manage H machin 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 Automatiquement Donc là maintenant ce qui va se passer Donc fais un log dessus Sur le même Il avait changé de nom et t'as pas la complétion Tu l'avais copié je crois Voilà Donc là on voit qu'il a recréé la base etc On va essayer de le killer Et normalement il ne devrait pas recréer la base Parce que si jamais c'est persistant Il devrait l'avoir vu C'est à dire que toutes les modifications qu'on a faites sont sauvegardées Donc delete ce pod maintenant Delete le Donc ce qu'il va faire Vas-y faire un getPod moins haut Maintenant on va faire un getPod GetPod moins W Enfin moins W pardon Il est déjà là l'autre Donc maintenant tu peux faire un log sur celui-ci Qui est là La même chose que Non log et un log Là tu vas le delete Oui pardon Je pouvais hein Normalement ça change rien Tu vois ça veut pas Ça veut une fois sur deux c'est marrant Voilà et là d'un coup tu vois Ça allait beaucoup plus rapidement Parce qu'il fait La database is in ready state La database était déjà bonne Donc là on est vraiment persistant Donc ça veut dire que si jamais j'ai 14 nœuds Qu'il se balade de nœud en nœud En permanence il va déplacer ce volume De machine en machine De VM en VM La remonter tout seul Et faire en sorte qu'elle continue de fonctionner Et tu vois on a concrètement rien fait Là on est sur de l'OVH Donc ça veut dire avec derrière un open stack Mais si jamais j'étais sur de l'AWS Si j'étais sur du GCP Si j'étais sur même une infrastructure Que j'ai fait moi-même Moi Tous mes manifestes que j'ai fait là Tu vois il n'y a rien qui référence au VH Il n'y a rien qui référence GCP ou quoi que ce soit Ça c'est quelque chose que je peux aller mettre ailleurs Et il va fonctionner Donc c'est pour ça qu'après Elle m'a été créée en se disant Bah en fait ces manifestes là Je vais les packager ensemble Et ça veut dire que comme ça N'importe qui va pouvoir installer Ghost Tel qu'on l'a fait Ouais Sur leur infra à eux Que ce soit sur du GCP De la WS De l'Azure De l'OVH Du scale away Etc etc Et là on a un Ghost qui tourne Réellement là il tourne Sans aucun problème Et il est prod ready quoi Non et pas prod ready Parce qu'il n'a pas de certificat Il n'a pas de nom Il n'a pas tout ça Déjà on a un volume persistant C'est pas trop mal On a un volume persistant Sur du SQLite Après potentiellement On aurait pu rajouter une base MySQL Qui aurait elle même Son volume persistant Tu vois on aurait mis Le varlim mySQL Sur un volume persistant Et donc comme ça On aurait eu un mySQL persistant Et donc faire en sorte Comme ça de te faire Parce que là Le problème qu'on a C'est par contre On peut avoir qu'une seule instance Donc ça veut dire Qu'on peut pas avoir Deux potes sur deux machines Qui vont lire le même disque Donc en fait On peut avoir Ton instance On peut pas la scaler On peut pas en mettre plusieurs On peut pas en mettre mille On peut en mettre qu'une seule Donc c'est pour ça Qu'après ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre un mySQL On va dire à tout Tes ghosts D'aller lire sur le mySQL Donc le mySQL Lui il est tout seul Mais par contre T'as plein de ghosts devant Et eux On va pouvoir les faire scaler Mais tu vois Qu'on en a même pas besoin Là on a un truc Qui tourne Ça fonctionne Ça fonctionne bien Et même après On a après des outils Qu'on peut mettre en place Pour aller backuper Ce disque là Donc en fait C'est aller me backuper Mon SQLite En fait c'est exactement Ce que je veux Donc il y a des outils Tiens vas-y Remets par exemple On va pas le faire Mais va sur les interwebs On tente la transition Vas-y on tente la transition Est-ce que ça crache ? Voilà Ça pas crache Ça pas crache Donc là Fais par exemple Un outil comme Vellero Par exemple Voilà exactement Vellero est un outil Qui permet de Donc il y en a d'autres Je sais pas Mais qui va faire en sorte C'est lui qui va s'occuper D'aller backuper Donc en fait Il a une sorte de airsync On va dire Si jamais t'as plein de fichiers Il va airsynquer Ou alors il va même faire Des snapshots Sur les disques durs Mais en gros Il va s'occuper De faire cette partie là Donc tu vas lui dire Je veux avoir un backup Tous les X temps Je veux avoir un Je veux que tu le mettes Sur un S3 Qui se trouve à tel endroit Ou je veux l'avoir Sur plusieurs sites Et ça en fait C'est un outil Kubernetes Donc si jamais On va voir dans la documentation